Ils sont 120 privilégiés à découvrir l'une des plus belles bâtisses de Saint-Hubert. A deux pas du parc Agibier et de son coin gourmand, la ferme de Chermont ouvre ses portes aux visiteurs. Construite au 7e siècle, elle appartient depuis le début des années 2000 au Savriss, l'une des familles les plus fortunées du royaume. Un endroit où le grand public n'a que très rarement accès et où les tables secrètes ont donc été discrètement dressées à l'abri des regards. On a reçu un SMS mais qui nous disait juste d'aller au rond-point. Donc on ne savait quand même toujours pas où on allait arriver. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir cet endroit ou c'est une première justement ? C'est une première, oui. C'est une première fois qu'on le voit. On l'a déjà vu en passant parce qu'on n'habite quand même pas loin. Et voilà, c'est la première fois qu'on le voit, c'est très beau. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser ce concept ici des tables secrètes à Saint-Hubert ? Donc c'est en fait à la base une initiative des ADL Namuroise. Elles nous ont proposé de participer cette année et on trouvait que c'était un concept très intéressant. Ça permet de mettre en valeur les produits du terroir. Aussi un chef local. Et puis ça permet aux gens de découvrir un lieu insolite dans la région. Les invités prennent place à table sans plus tarder et découvrent un endroit majestueux. Armés de leur smartphone, des convives immortalisent ce moment. D'autres jettent un coup d'œil sur le menu du jour. C'est Dominique Penoy et toute son équipe qui régale. En entrée, là, on a un thon rouge qui est juste cuisseau unilatéral, un tartare de bœuf frouteau avec une sauce vitelotonato. Donc c'est une sauce assez relevée aux anchois, au thon, mayonnaise, capre, etc. Voilà, dans la foulée, on a une joue de porc avec une purée de panais. Donc la joue de porc est cuisinée avec la bière locale de Saint-Hubert. Ainsi qu'une poêlée de légumes. Comment ça se passe actuellement ? Très, très bien. Nous, on est ici pour la première fois, donc c'est une découverte totale. Vous êtes d'où, justement ? De Thuyn dans la Haute-Sambre. Nous sommes venus en week-end. Est-ce que vous pensez, justement, de ce cadre assez exceptionnel ici ? Je m'attendais à un truc, comment dire, très classe. Et là, je vois qu'ils sont restés dans le rustique et ça me fait plaisir de voir qu'à Saint-Hubert, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont tout couvert, ils sont restés dans le rustique et c'est magnifique, franchement. Les tables secrètes sont victimes de leur succès. Les prochains rendez-vous en province de Luxembourg affichent déjà complets, sauf La Roche et Neuchâtel.